bonsoir à tous alors ce soir du coup on va parler de conversion moi principalement ce que je vais faire c'est que je vais raconter un petit peu comment est ce que je pense qu'on peut faire pour aller identifier les bons leviers et surtout comment les activer pour vraiment faire de la croissance en deux mots donc je m'appelle pascal masson je suis product manager chez privatiseur et j'adresse des problématiques de conversion depuis que je suis dans le produit je suis passé par des marchés très différent que ce soit la mode le travail est maintenant l'événementiel avant de rentrer dans le vif du sujet on va parler un petit peu de mon stakeholder préféré c'est celui qui a mille idées par jour et elles sont toutes prioritaires celui qui arrive un lundi matin toi tu n'as pas pris ton café donc tu n'es pas très bien et il a la super feature qui va révolutionner la conversion il faut le faire tout de suite c'est hyper prio il a vu une boîte ils ont sorti une feature et cette feature a fait décoller leur conversion du coup on va faire la même chose ça vous parle non levez la main ok vous n'êtes pas seul en vrai ce genre de situation je l'ai connu quelques fois et après l'avoir vécu après avoir testé un petit peu toutes les bonnes les bonnes pratiques en matière de conversion je me rends compte que spoiler alert la conversion c'est pas si simple que ça du coup comment on fait comment est ce qu'on fait pour identifier les bons leviers dans notre contexte comment est ce qu'on fait pour parmi toutes ces idées garder seulement celles qui vont vraiment avoir l'impact et comment est ce qu'on fait pour embarquer et recentrer nos stakeholders sur ce que sont vraiment les problèmes je vais peut-être pas avoir de solution miracle à vous proposer en revanche je vous propose vraiment de vous présenter ce que moi j'applique et ce que je pense est vraiment les bons leviers pour faire de la croissance donc ce soir je surtout vous parler de méthodologie je vais vous parler de comment faire de la croissance qui soit pérenne en revanche je vais pas vous parler de gros sakine je vais pas vous parler de feature ou de refonte et je vais encore moins vous parler d'une solution miracle la première chose à prendre en compte c'est votre contexte par contexte longtemps de choses c'est les utilisateurs et votre marché ce qu'on va commencer par faire sur ce contexte c'est essayer de comprendre un petit peu quelles sont les habitudes qui sont en place sur notre marché identifier les habitudes est ce qui va nous permettre de créer une base un socle solide sur lequel on pourra venir derrière enrichir itérer avec tout ce qu'on va apprendre de nos utilisateurs c'est vraiment la base qui nous permettra ensuite par la suite d'avancer si vous commencez par tout de suite essayer de changer les habitudes vous aurez du mal à être adopté par vos utilisateurs changer des habitudes c'est ce qu'il ya de plus compliqué à faire donc il faut absolument commencer par prendre ses habitudes de marché et les adapter un petit peu à vos parcours pour vous donner un petit exemple chez webus au tout début du lancement de l'application mobile on était dans cette situation on avait une première étape c'est une étape de recherche donc je vais rechercher un trajet une deuxième étape de saisie des coordonnées de voyageurs une troisième étape récapitulatif sur la commande et une étape de paiement en revanche ce qu'on voyait sur le marché c'était plutôt quelque chose comme ça d'abord une recherche ensuite un récapitulatif de la commande après seulement la saisie de coordonnées voyageurs et enfin une page de paiement on a vu du coup qu'il y avait un écart cet écart on a pu on a pu le confirmer auprès de nos utilisateurs et en faisant le simple correctif de nous aligner un petit peu avec les habitudes ce qui fait se faisait le plus sur le marché puis en venant utiliser tout ce qu'on connaît de nos utilisateurs tout ce qu'on a pu apprendre de nos différentes expérimentations on a réussi à commencer à créer un socle solide et avoir notre conversion augmentée mais c'est pas suffisant et là je vais vous parler d'un outil qui je pense est vraiment le plus puissant en termes de conversion une fois qu'on connaît bien les habitudes du marché c'est bien mais ce que vous devez surtout faire c'est aller chercher à comprendre et identifier le modèle de vos utilisateurs par modèle utilisateurs ce que j'entends c'est leur perception sur l'ensemble des étapes par lesquelles eux vont passer pour résoudre leurs problèmes pour ça on va mener des entretiens utilisateurs un bon entretien utilisateur ça se prépare vous devez absolument construire un guide d'entretien un guide d'entretien c'est quoi c'est quel segment j'adresse quelles hypothèses je cherche à vérifier et des questions que je vais poser pour essayer de vraiment récupérer de la matière auprès de mes utilisateurs et valider ces hypothèses c'est un exercice qui se fait pas seul dès cette étape là faites le en duo avec votre product designer ou votre UX et pensez absolument à intégrer vos stakeholders dès la recherche des habitudes des hypothèses pourquoi c'est vraiment le premier moyen de les embarquer de prendre avec eux commencer à prendre leurs inputs et voir comment est-ce que vous allez ensemble prioriser ce que vous voulez commencer à tester une bonne chose à faire c'est de commencer à partir de ces hypothèses et c'est d'identifier celles pour lesquelles vous avez déjà des réponses vous pouvez regarder vos données et voir déjà vous aurez quelques quelques hypothèses que vous pourrez déjà vérifier pour les autres du coup on va justement aller chercher à creuser ça avec nos entretiens utilisateurs ici on parle pas du tout de votre produit il n'y a pas d'interaction entre l'utilisateur et votre produit votre job c'est vraiment d'identifier chacune des étapes dans leur modèle la perception qu'ils ont de chacune de ces étapes qu'est-ce qui se passe dans le fond qu'est-ce qui se passe pourquoi comment quelles sont les émotions qu'ils ressentent des émotions surtout négatives on va vraiment à chercher ça le stress l'anxiété toutes ces émotions négatives sont des choses sur lesquelles on va pouvoir s'appuyer et en sur des bonnes solutions je vous conseille de faire ces entretiens à deux une personne qui mène l'entretien qui suit la trame du guide d'entretien qui a posé des questions qui va essayer vraiment de récupérer toute la matière que nous donne l'utilisateur et de creuser et une personne plus en retrait qui elle va observer un petit peu la situation et prendre des notes cette deuxième personne peut très bien être un stakeholder d'ailleurs un très bon moyen pour les ramener un petit peu avec sur la réalité du terrain les embarquer je vous donne un petit exemple en gros vous devriez avoir ça une représentation des différentes étapes ce qui se passe dans chacune des étapes les mots des émotions etc la première étape ça peut être par exemple le déclencheur qu'est ce qui déclenche votre parcours la deuxième étape ça peut être la recherche qu'est ce qui se cache derrière la recherche quelles sont les émotions qui se dégage quels sont les critères que je vais aller regarder chez privatiseurs on a fait face à exactement ce cas là on s'est retrouvé dans le cas où nos utilisateurs nous disent quelque chose nous on dit quelque chose d'autre on se comprend pas du tout en faisant ces entretiens on s'est rendu compte que nos utilisateurs nous voyait comme un annuaire or nous ce qu'on propose c'est faire de la réservation instantanée de lieu pour événement du coup il ya un écart important et en nous focalisant sur la correction de ces décarts on a pu commencer à adapter vraiment nos parcours et du coup avoir quelque chose qui s'est manifesté sur les pertes utilisateurs entre les différentes étapes de parcours on avait une conversion a commencé à décoller un dernier outil que j'aime bien pour le contexte ce sont les tests ergonomiques le test ergonomique c'est à ce moment là où vous mettez votre produit dans les mains de l'utilisateur cette fois on va chercher à vraiment regarder ce qui se passe dans les interactions avec vos parcours et identifier tous les points de friction est ce qu'ils comprennent bien le produit est ce que c'est simple à utiliser est ce qu'il ya des doutes c'est vraiment ce moment où on cherche vraiment à comprendre ce qui se passe dans votre parcours au moment de l'utilisation attention par contre ces tests ergonomiques c'est un très bon outil mais si vous vous orientez principalement là dessus vous avez corrigé uniquement les problèmes de forme et pas les problèmes de fond ça veut dire quoi c'est à dire que si vous corrigez que les problèmes de forme et que vous avez encore des problèmes de fond qui persiste vous risquez d'avoir aucun résultat et du coup c'est beaucoup de frustration une fois qu'on a une bonne connaissance du coup de notre contexte de ce qui se passe on va chercher à mesurer un petit peu ces problèmes à quel point est ce qu'ils impactent notre conversion la première chose à faire c'est de poser des métriques sur chacun des problèmes qu'on a identifiés pour chercher ces métriques pardon on va aller rechercher un peu ce qui se passe dans notre donnée avant de se lancer dans une recherche de données il faut avoir un objectif précis en tête il faut savoir ce que vous allez chercher sinon le risque c'est juste de se perdre dans la donnée c'est de relier des choses entre elles qui ont aucun sens finalement prendre des conclusions qui sont complètement fausses pour vous donner un exemple chez privatiseur on a mené une série de tests ergonomiques et on s'est retrouvé dans le cas où à force de faire quelques tests on avait une récurrence cette récurrence était nos utilisateurs faisait souvent face à peu de résultats dans leur recherche voire aucun résultat c'est pas quelque chose qu'on suivait du coup on a posé une métrique dessus on a mis en place notre tracking et là on s'est rendu compte que oui effectivement il y avait beaucoup de volume et du coup on a priorisé ce problème parce que c'est pas quelque chose qu'on voulait en termes d'expérience donc à ce moment là vous avez vos métriques vous avez finalement une première idée de l'impact que ça peut avoir du volume que ça va représenter et on va chercher à creuser un peu plus une fois qu'on sait du coup quels sont ces métriques on va essayer de regarder cette métrique à quel point est ce qu'elle impacte ma conversion c'est ce qu'on va appeler l'effet de levier pour trouver son effet de levier commencer par mesurer la corrélation entre votre nouvelle métrique et votre taux de conversion parfois vous êtes dans le cas où il n'y a pas de corrélation dans ce cas ça peut vouloir dire quoi votre métrique n'est pas la bonne vous avez un problème de fond qui est plus important que vous n'avez pas encore trouvé c'est pas grave prenez le temps reculer revenez sur vos hypothèses revenez sur les votre contexte par contre si vous avez une corrélation là ça va être intéressant de regarder un petit peu de plus près ce qui se passe décomposer votre équation de la conversion regardez ce qui se passe quand vous vous influencez sur votre nouvelle métrique ça donne quelque chose du genre si je fais plus tant de pour cent sur ma métrique ça me fait plus tant de pour cent sur ma conversion à ce moment là vous devriez du coup avoir déjà des choses assez jolies qui sortent on peut facilement faire du x2 x3 du coup ça veut dire que si on se concentre vraiment à résoudre ce problème à impacter cette métrique on aura un bel effet sur notre conversion et du coup le projet devrait être rentable par contre portez pas comme des brutes sur vos solutions pensez à les tester notamment avec des ab tests un petit exemple chez webus on a vu du coup qu'il y avait un problème écart modèle réalité on a posé une métrique sur ce problème là une métrique qu'on appelait le taux de panier abandonné ça vous parlera on s'est rendu compte effectivement qu'il y avait une corrélation forcément entre le taux de panier abandonné notre conversion sauf qu'en regardant d'un peu plus près ce qu'on a vu c'est que faire moins 10% sur ce taux de panier abandonné ça nous faisait plus 40% de conversion là du coup on a quelque chose d'intéressant du coup on s'est vite attaqué à ce problème et depuis la conversion a décollé tout à l'heure je vous parlais d'un super stakeholder qui a 1000 idées par jour en vrai ce stakeholder ça peut être un vrai problème quand il s'agit de faire de la croissance pourquoi parce que parfois les idées les bonnes idées ça marche et parfois ça marche pas quand ça marche tout le monde est content et quand ça marche pas on peut vous dire que finalement si vous l'avez peut-être mal fait c'est vraiment un modèle qu'on va essayer de chercher à éliminer et pour ça il ya deux choses à faire c'est embarquer et recentrer vos utilisateurs vos stakeholders embarquer embarquer vos stakeholders c'est quoi c'est être sûr qu'ils soient tous alignés qu'ils se soient bien approprié vos effets de levier qu'ils aient en tête les problèmes qu'ils sachent eux mêmes finalement à l'expliquer pourquoi est-ce que vous êtes précisément en train d'attaquer tel ou tel problème pour ça expliquez expliquez ce que vous allez faire expliquez ce qu'on vient de voir pourquoi est-ce que vous avez donné des stratégies ergonomiques pourquoi est-ce que vous allez chercher à identifier l'écart entre le modèle et la réalité et comment vous allez faire embarquer les le plus tôt possible dès les hypothèses ils doivent faire partie du projet ils doivent vous donner leurs input impliquez-les le plus tôt possible ici votre outil principal c'est la communication et la répétition fixe la notion alors allez-y à fond faut pas hésiter à chaque opportunité de communication rappeler les problèmes sur lesquels vous sont en train de travailler les leviers que vous avez identifié à quel point est-ce que ça peut impacter votre conversion chaque opportunité de communication est à saisir pensez aux outils de management visuel c'est plutôt sympa c'est ludique ça vous permet juste de créer un petit peu un espace de vie vous pouvez afficher vos métriques les solutions qui sont en cours les problèmes que vous avez identifié ça permet de juste créer la conversation finalement d'engager un petit peu de change est ce que vous êtes en train de faire et puis d'avoir du bouche à oreille derrière ce qui est très efficace mettons vous soyez arrivé jusque là donc vous avez votre contexte vous avez aux stakeholders qui vous suivent à fond sur vos effets de levier vous allez attaquer tel et tel problème maintenant on veut pas se mentir des stakeholders qui ont des bonnes idées des bons projets et on aura toujours du coup votre job ici c'est de faire en sorte qu'ils reviennent un peu à la réalité et qu'ils reviennent dans le processus de création de valeur pour ça ramener les aux problèmes vous avez maintenant une bonne connaissance de votre contexte de vos métriques de vos effets de levier prenez le temps de voir ça avec eux et si jamais ça passe toujours pas testé un petit peu avec eux l'impact de ce qu'ils vous proposent prenez-les par la main et fait ensemble l'étude l'étude d'impact si 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 avec ça et vous suivez pas vous pouvez toujours vous expliquer ce qui va se passer on peut les laisser faire et après ensuite en fonction des résultats vous aurez quand même de la matière et vous saurez vous appuyez sur ce que vous avez vu avant Dernier point pour finir la conversion c'est un sujet qui est compliqué qui peut être frustrant et vous pouvez faire affaire à pas mal de pression pensez à célébrer réunissez vous avec vos équipes prenez le temps prenez le temps de marquer des temps de pause et de regarder jusqu'où est ce que vous êtes arrivé un ab test qui rate bah c'est pas grave au contraire qu'est ce qu'on a appris comment est ce qu'on va pouvoir capitaliser à fond sur cet ab test pour derrière nos sessions a eu plus d'impact Du coup à vous de jouer vous verrez que finalement plus vous aurez une bonne connaissance de votre contexte plus vous aurez vous serez approprié vos effets de vie et vos métriques plus vos stakeholders ils seront embarqués ils auront les bonnes notions et les bons réflexes plus vous irez vite et plus les solutions elles auront d'impact Voilà donc on a vu on a eu pas mal de choses connaître les habitudes de marché je pense que c'est vraiment ça qui vous permet de construire la base c'est avec ça qu'il faut commencer après l'outil le plus puissant selon moi c'est de corriger l'écart modèle réalité c'est vraiment corriger les problèmes de fonds c'est ce qu'en général un petit peu on regarde pas trop parce qu'on sait pas trop comment faire mais c'est vraiment le plus efficace faites des tests ergonomiques c'est très bien pour voir un petit peu comment utiliser votre produit en revanche n'oubliez pas le fond d'abord pensez à tester un petit peu du coup la corrélation entre vos métriques et votre conversion est ce que vraiment ça vaut le coup d'aller les tester des corriger et si oui quel est l'effet de vie ça c'est hyper bien hyper fort en termes de communication la répétition fixe la notion n'hésitez pas à y aller à fond c'est vraiment votre premier outil tout au long vous devez toujours informer vos stakeholders toujours les embarquer et vraiment expliquer ce que vous êtes en train de faire et finalement célébrer les petites et les grandes victoires et voilà pour moi j'avais une question surtout sur les habitudes des utilisateurs vous voulez savoir comment on fait pour dire et les gars je reviens vous faire tester mon site comme on fait ce que vous faites en direct comment tu les contacts enfin moi ça va c'est hyper fou pour moi ouais pour le recrutement de tes utilisateurs en fait moi ma problématique c'est que mes utilisateurs ils viennent une fois utiliser notre site et ensuite normalement notre service l'intéresse plus jamais ça peut être intéressant de savoir d'avoir quand même le retour de nos utilisateurs et puis c'est pas très drôle d'ailleurs les gars mais bon bref et en tout cas bah je voulais savoir justement comment je recrute parce que j'imagine qu'il faut pas non plus un biais un peu statistique d'avoir que des mecs qui ont vraiment envie enfin je suis clair tu as plusieurs possibilités une que tu peux envisager c'est de passer par des cabinets spécialisés qui sont des panélistes qui vont les recruter en fonction de tes critères des segments tu as donné les critères des utilisateurs ils peuvent t'aider avec ça ça coûte un bon argent mais c'est efficace sinon nous ce qu'on a fait pendant un moment après ça prend du temps mais c'est d'appeler appeler tes utilisateurs leur expliquer la démarche simplement expliquer ce que c'est qu'un test utilisateurs ce que vous allez faire c'est pas une démarche commerciale c'est simplement de discuter échanger sur le produit et en général les gens sont plutôt contents en fait de venir donner leur avis par contre en petit retour d'expérience que je peux donner là-dessus si tu donnes pas d'incentives si tu ne leur donnes pas un petit quelque chose tu as beaucoup d'annulations au début quand on faisait ça on avait peut-être 80% d'annulations en france à donner des petits chèques cadeaux tu vois on peut donner un appât du gain non on avait plus de personnes qui venaient mais en général les gens aiment bien donner leurs avis donc ouais ouais tu disais aussi qu'il fallait je crois essayer de réduire l'écart entre la perception qu'on avait notre produit et le framework enfin le crise par lequel l'utilisateur le voyait et en en donnant l'exemple de fond de l'exemple ou vous 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 positionnez comme un organisateur d'événements et les utilisateurs eux vous voyez plutôt comme un annuaire est ce que pas des exemples d'action vous avez prise dans ces cas là pour essayer de réduire l'écart justement dans cet exemple alors du coup tout but du jeu de la présentation c'était de ne pas parler de solution en fait ce qu'il faut vraiment se dire c'est que la première chose à faire une fois que tu as identifié en fait ce modèle et que tu sais ce qui se passe et que tu sais que tu as un écart tu auras suffisamment de billes en fait pour trouver les solutions par toi-même nous ce qu'on a vu c'est qu'il fallait déjà mieux expliquer qu'effectivement tu peux réserver donc ça c'est quelque chose qu'on a fait mais ça s'applique pour nous ça s'applique dans notre cas tu seras tu seras vraiment la personne qui saura quoi faire par rapport à ton produit dès que tu as l'information c'est là où tu auras la richesse et que tu pourras l'exploiter voilà je suis pas un peu langue de bois mais j'ai pas de solution magique merci pour ta présentation d'abord la deuxième chose c'est comment est-ce que tu modélises toutes les données que tu as de la recherche utilisateur que tu veux que tu fais c'est à dire comment est-ce que tu l'as tu la structure derrière pour les tests économiques pour l'écart ok alors nous en général ce qu'on fait c'est qu'on fait une présentation une restitution on embarque dedans dans cette restitution les stakeholders l'équipe en particulier une restitution du coup tu repars de des hypothèses et tu présentes qu'est ce qui s'est passé les questions que tu as posé les réponses que tu as eu et surtout les récurrences après chez nous ça suffit merci encore à vous trois pour ce soir et merci à tous d'être venus pour ce dernier meet up de 2019 enfin merci à la cabane film qui sont toujours présents pour ensuite faire de belles vidéos que vous pouvez retrouver sur le site de la produite conf je vous propose de passer à l'apéro networking et pour faire un peu connaissance vous pouvez vous présenter à votre à un des voisins que vous ne connaissez pas donc de droite ou de gauche selon si vous connaissez ou non bonne soirée merci à tous